Et coucou je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog et je vais commencer par vous parler aquarelle Je suis toujours dans le marathon, enfin c'est pas vraiment un marathon mais c'est la formation paysage booster donc organisée gratuitement par Marie de la chaîne les tribulations de Marie donc elle propose 5 ou 6 vidéos, je ne sais pas exactement le nombre où en fait vous apprenez comment peindre à l'aquarelle des paysages je trouve ça extrêmement intéressant, c'est très généreux de sa part de proposer comme ça des vidéos gratuitement à l'issue de ces vidéos là vous pouvez choisir d'acheter sa formation donc c'est une formation payante, il y a une petite réduction je pense qui ne dure que quelques jours enfin moi j'ai regardé si vous l'achetez et que vous la payez d'un coup ça coûte 279 euros personnellement je n'ai pas du tout les moyens de m'acheter cette formation donc moi je me contente de ces vidéos, néanmoins je les trouve très intéressantes et ça me permet déjà d'apprendre pas mal de choses donc je trouve ça cool je vais vous montrer ce que j'ai réalisé là tout dernièrement dans ma dernière vidéo je vous laissais avec l'aquarelle que j'avais réalisé sur un espèce de paysage du Grand Canyon c'était une cascade et je vous disais que j'aimais pas, que j'étais pas du tout satisfaite de cette aquarelle que ça me plaisait pas du tout du coup j'étais frustrée, j'étais pas contente et je me suis dit que j'allais essayer de la refaire une nouvelle fois sans tuto de Marie mais uniquement en me basant sur la photo d'origine donc j'ai essayé de la refaire et c'était encore pire que ça voilà c'était encore plus moche du coup par dépit je me suis dit non mais je veux pas laisser ça comme ça il faut que j'essaye de faire quelque chose de cet aquarelle qui n'est vraiment pas belle et en fait j'ai mis du feutre, j'ai rajouté des traits noirs et en rajoutant des traits noirs je trouve ça très très joli en fait ça me fait penser à un dessin de bonne dessinée je ne pensais pas du tout que ça allait faire cet effet là avoir cet effet là quand j'ai réalisé, quand j'ai commencé à faire les traits noirs mais au final je trouve ça hyper beau avec les traits noirs franchement j'essaie de vous approcher un peu pour que vous puissiez mieux voir et donc si vous voulez la comparaison avec les deux voilà donc ça c'est uniquement de l'aquarelle sans rien d'autre et ici de l'aquarelle avec des traits noirs je ne sais pas laquelle vous préférez j'avais mis un petit sondage sur Instagram pour voir un petit peu qu'est-ce que vous préfériez comme style d'aquarelle et c'est celle avec les traits noirs qui a remporté le sondage je crois qu'il y avait 70% de personnes qui préféraient celle-ci et 30% qui préféraient l'aquarelle simple voilà je trouve que le fait de rajouter des traits tout de suite ça détaille beaucoup plus l'aquarelle et moi je vous ai dit c'est quelque chose que je préfère je préfère quand les peintures sont détaillées il me faut des détails pour que ça me plaise donc voilà du coup celle-ci finalement je suis assez contente je la trouve du coup réussie alors aujourd'hui on est dimanche donc j'ai eu un petit peu le temps de me pencher sur l'aquarelle j'en ai fait deux et j'en ai profité pour faire deux vidéos donc deux marries parce que j'ai quand même pas mal de retard là il m'en reste une, je pense qu'il m'en reste une seule à faire et donc j'ai fait cette petite aquarelle qui est donc sur, c'est un paysage de campagne avec comme particularité avoir des arbres et donc la difficulté c'était de représenter l'ombre des arbres pour donner vraiment cette sensation de lumière qui vient comme ça et je vous avoue que je suis assez contente de ce que j'ai fait j'aime vraiment beaucoup beaucoup après encore une fois je me suis retrouvée hyper frustrée à cause du papier parce que ma fusion de couleurs ne se fait pas du tout comme Marie parce que c'est pas du 100% coton néanmoins je suis quand même contente d'avoir eu ce résultat là et en fait je me rends compte que vu que je suis habituée à mon papier je sais comment faire pour pallier les défauts du papier en cellulose donc même si ce n'est pas aussi beau qu'un résultat sur papier en coton je trouve que ça donne quand même très très bien et voilà j'en suis vraiment très très contente je trouve que les couleurs sont trop belles vraiment les peintures dans les tons verts ce sont les peintures que je préfère voilà c'est vraiment des tons que je trouve trop beaux et j'ai fait sur un tout petit format comme ça et de plus en plus je peins sur des petits formats quand j'ai commencé je faisais carrément sur la feuille A4 là j'ai pris pour habitude de couper mes feuilles et je préfère quand c'est sur un petit format voilà celle-ci je l'ai affichée chez moi parce que je la trouve vraiment belle je suis trop contente du résultat et voilà ça ne m'a pas pris mon temps à faire en plus je la trouve trop trop belle finalement la dernière aquaelle que j'ai faite donc je l'ai faite également aujourd'hui je l'ai réalisée juste après le paysage avec les arbres c'est celle-ci donc c'est des falaises bretonnes voilà ce que ça donne j'espère que vous voyez quand même bien alors en fait moi ce que j'ai fait vous le verrez j'ai rajouté encore une fois du feutre noir c'est pas quelque chose qu'on fait normalement en aquarelle mais moi en fait c'est un truc que j'aime bien je trouve ça beaucoup plus joli que du feutre noir et donc du coup je me dis que finalement c'est comme en écriture t'as pas vraiment de règles tu fais un petit peu comme t'en as envie c'est ça l'art en fait c'est de s'approprier des techniques s'approprier vraiment oui une façon de faire mais en y ajoutant ses touches personnelles et moi voilà je remarque que j'aime beaucoup quand il y a du feutre noir pour souligner les détails c'est ce que j'aime donc du coup je vais utiliser du feutre noir peut-être pas dans toutes mes aquarelles mais en tout cas très régulièrement parce que c'est ce que je trouve beau et donc du coup ben voilà ici quand j'ai commencé cet aquarelle j'ai eu très peur parce que Marie dans sa vidéo dit que si on utilise pas du papier 100% coton le résultat sera pas terrible et donc en commençant je me suis dit merde déjà qu'habituellement je trouve qu'en papier cellulose c'est pas génial mais là en plus elle le dit dans sa vidéo donc je me suis dit que ça allait pas être génial néanmoins j'ai relevé le défi parce que voilà je me suis dit après tout non tu vas essayer et tu verras bien et voilà je suis très contente très contente du résultat donc ici forcément la difficulté c'était de représenter vraiment les différents aspects de la falaise avec le noir etc le fait de faire un petit peu la mer avec de l'écume et je trouve franchement que ça donne très bien je suis contente de ce que j'ai fait ce qu'il y a avec le papier en cellulose je sais pas si vous remarquerez il y a des endroits où c'est plus clair sur la falaise en fait c'est vous prenez un chiffon et vous retirez la matière avec du papier coton vu que ça sèche moins vite avec du papier coton c'était plus facile à faire moi quand je l'ai fait c'était déjà un peu sec et donc ça donne moins bien mais néanmoins je trouve ça très joli le petit fard là franchement voilà je suis contente je trouve ça je trouve ça joli je l'ai affiché aussi chez moi parce que vraiment j'aime bien et c'est vrai qu'avec le feutre noir je trouve qu'on a une impression de dessin, de bande dessinée qui me plaît vraiment beaucoup je ne m'attendais pas du tout à ça en fait en commençant avec le feutre noir mais je m'aperçois que ce résultat je l'aime bien donc voilà pour le dernier petit paysage que j'ai réalisé et que je trouve très très joli comme quoi vous voyez on peut facilement obtenir des chouettes résultats à l'aquarelle même sans y connaître grand chose puisque moi j'ai commencé l'aquarelle au mois de février donc ça fait ça doit faire deux mois que je fais de l'aquarelle j'avais jamais fait de peinture avant peinture d'aucune sorte jamais jamais du dessin j'en avais jamais fait non plus même si je sais plutôt bien dessinée parce que j'ai juste voilà des aptitudes certains sont plus doués dans musique ou certaines choses moi c'est vrai qu'en dessin j'ai des facilités mais j'ai jamais eu de cours ni quoi que ce soit donc vraiment c'est pour vous montrer qu'on peut obtenir des chouettes résultats sans voilà en étant complètement novice alors point de vue lecture j'ai terminé Anne de Redmond donc c'est le tome 3 de la saga Anne Shirley Anne de Green Gables je l'ai terminé aujourd'hui et vraiment j'adore en fait dans ce tome-ci vous allez suivre Anne sur 4 ans ses 4 ans d'université elle rentre à l'université quand elle a 18 ans elle en sort quand elle en a 22 et donc on va suivre vraiment sa vie sur ses 4 ans d'université j'ai trouvé ça hyper hyper chouette j'ai beaucoup aimé comment le tome se termine vraiment j'ai adoré et j'ai trop trop hâte de suivre le reste de ses aventures parce que voilà il se passe quelque chose à la fin du tome quelque chose que j'attendais vraiment beaucoup j'espérais que ça se passe et c'est arrivé voilà je vais pas vous spoiler évidemment parce qu'il faut que vous gardiez la surprise mais du coup ça me donne trop envie de découvrir le quatrième tome j'aime tellement c'est top comme saga franchement c'est génial je vais pas lire le tome 4 tout de suite parce que là j'aimerais bien lire un livre de Julien Rampin il vient de sortir son deuxième roman donc c'est je sais plus comment ça s'appelle le magasin des jouets cassés je crois que c'est ça j'hésitais à le lire finalement je vais commencer par son tout premier roman qui a été publié l'année passée je l'ai acheté en format numérique il est vendu à 6 euros en numérique là son roman qui vient de sortir il est vendu à 10 euros en numérique donc je trouve que ça va encore c'est un peu cher mais ça va encore mais je vais commencer par son premier roman là je l'ai acheté là aujourd'hui en numérique je vais probablement le commencer aujourd'hui j'attends que ma liseuse recharge parce que je ne l'ai plus utilisé depuis quelques semaines puisque je n'ai lu que des romans papiers et du coup en fait elle était complètement à plat donc j'attends qu'elle recharge un petit peu et puis je vais le lire j'avais très très envie de lire le roman La déraison de Agnès Martin-Lugan parce que Steph de la chaîne Pikitty Bookin en a parlé avec tellement d'amour, d'émotion elle en a tellement bien parlé que j'ai eu tellement envie de l'acheter j'ai été prête à l'acheter j'ai été sur Amazon et tout pour l'acheter en numérique mais il est vendu à 12 euros et je trouve que 12 euros pour un livre numérique qui n'a pas beaucoup de pages parce que je crois qu'il a 200 pages je trouve que c'est beaucoup trop cher et je n'ai pas envie de prendre le risque parce que j'ai déjà lu 3 livres de Agnès Martin-Lugan je connais cette autrice j'ai lu 3 romans à elle et j'ai détesté les 3 romans le premier c'était Les gens lisent et boivent du café je l'avais aimé en partie ça allait encore la suite, je ne sais même plus comment s'appelle la suite j'avais détesté et j'avais lu aussi je ne sais plus lequel j'avais lu je vais essayer de vous retrouver le titre et je vous le noterai ici j'avais vraiment eu en horreur ce roman je l'avais détesté de A à Z je n'avais pas du tout compris le pourquoi du comment de cette histoire je trouvais que rien n'était plausible que les réactions des personnages étaient complètement abracadabrantes et je ne comprends pas en fait pourquoi cette autrice a autant de succès parce que moi je n'aime pas du tout mais ici, je ne sais pas c'est un roman qui parle du deuil et de la fin de vie plutôt de la fin de vie apparemment c'est plein d'émotions donc j'ai envie de retenter une nouvelle fois voir si après tout le style de l'autrice a peut-être évolué puisque moi j'ai lu vraiment ses premiers romans peut-être que maintenant son style a évolué son style est peut-être meilleur et peut-être que ça me touchera plus mais je vais attendre parce que là il vient de sortir et 12 euros en numérique c'est beaucoup trop cher donc je vais attendre qu'il baisse de prix pour le lire mais donc voilà du coup j'ai pris le livre de Julien Rampin dont on parle beaucoup apparemment aussi c'est plein d'émotions ses romans tout le monde a l'air d'apprécier ce qu'il écrit ça m'intrigue donc du coup voilà comme ça enfin je saurai un petit peu ce qu'il en est de sa plume donc voilà ça ce sera ma prochaine lecture en numérique je voulais aussi vous parler d'un petit sujet plus une petite réflexion que je me suis faite bon j'ai le soleil en pleine poire mais c'est pas grave de toute façon vous n'avez pas forcément besoin de bien me voir juste d'écouter et puis ça fait tellement du bien le soleil ça me réchauffe je voulais vous parler d'une petite réflexion qu'il y a beaucoup de gens qui font et moi qui m'exaspère énormément et je me suis posé un peu des questions par rapport à ça tout dernièrement c'est par rapport au fait qu'on dise à quelqu'un tu as l'air fatigué vous savez voilà vous allez travailler et quelqu'un rentre dans votre bureau et vous dise simplement oulala t'as l'air fatigué aujourd'hui alors que si ça tombe en fait tu vas très bien tu n'es pas du tout fatigué moi je sais que c'est quelque chose qui m'exaspère énormément parce que c'est une réflexion qu'on me fait très souvent alors qu'en fait je ne suis pas fatiguée c'est juste que quand je suis très peu maquillée parfois je me maquille peu pour aller travailler et bien tout de suite j'ai l'air malade quand j'ai peu de maquillage sur la tronche voilà alors que je vais bien j'ai bien dormi je ne suis pas malade je suis contente tout va bien mais je suis juste peu maquillée et donc j'ai l'air malade j'ai l'air fatiguée et à chaque fois je me coltine cette réflexion dans la tronche et je me suis donc posé la question sur ça sur le fait de faire cette réflexion à quelqu'un personnellement ce n'est pas une réflexion que je fais aux gens et je pense que je ne la fais pas parce que tout simplement j'ai compris depuis longtemps à quel point cette réflexion était néfaste pour celui qui la reçoit parce qu'en soi quand tu dis à quelqu'un que tu lui dis tu as l'air fatiguée ça ne va pas l'aider en fait ça ne va l'aider d'aucune façon parce que déjà si elle n'est pas bien et si effectivement elle est fatiguée parce qu'elle a passé une mauvaise nuit parce qu'elle a des problèmes dans sa vie que du coup ça fait que elle ne trouve pas bien un sommeil ou son sommeil n'est pas réparateur et donc elle a des grosses cernes elle n'est pas bien le fait que tu lui fasses remarquer qu'elle a en quelque sorte une sale gueule ça va l'enfoncer encore plus si au contraire cette personne va bien par exemple souvent comme c'est mon cas elle va bien, elle est heureuse elle a bien dormi, tout va bien mais c'est juste qu'elle a des cernes parce qu'elle vieillit, parce qu'elle n'est pas maquillée parce que c'est juste sa tête en fait et que tu lui fais remarquer oh là là t'as l'air fatiguée bah cette personne qui allait bien qui était joyeuse elle va se dire ah ouais mais en fait j'ai une sale gueule quoi donc au naturel même quand je vais bien j'ai une sale gueule donc en fait dans tous les cas cette réflexion ça n'aide personne si cette réflexion tu la fais dans le sens que tu vois que la personne ne va pas bien et qu'elle vit peut-être des choses assez difficiles et que c'est juste bienveillant que t'as vraiment envie d'avoir de ses nouvelles voir comment elle va mais demande lui simplement est-ce que ça va en lui demandant vraiment sincèrement comment tu vas si tu as besoin de parler je suis là mais surtout éviter de faire des réflexions sur le physique parce que dans un cas comme dans l'autre ça ne frappe, ça ne l'aidera pas si elle va bien après cette réflexion là elle risque d'avoir sa bonne humeur qui s'envole parce que c'est jamais agréable de se prendre dans la tronche le fait que bêta une sale gueule aujourd'hui et si jamais la personne ne va pas bien ça va la rendre encore moins heureuse puisque déjà elle a peut-être des problèmes ou peut-être qu'il y a plein de choses qui la tracassent on ne sait pas trop mais en plus elle s'entend dire que elle est moche quoi donc du coup ça n'aide pas donc il faut vraiment éviter de faire cette réflexion moi je sais que c'est une réflexion qu'on me fait assez souvent ou même parfois le fait d'être tout le temps sur un ordinateur moi ça me fatigue beaucoup beaucoup les yeux je crois que c'est dû à l'opération que j'ai fait aussi ça n'aide pas vraiment ça me fatigue les yeux et en fait quand je me concentre beaucoup de temps sur un écran et qu'après quelqu'un arrive dans le bureau ou vient me parler le fait de décrocher de l'écran je sens souvent comme un espèce de poids sur mes paupières ou en dessous je sens que ça gonfle je ne sais pas comment l'expliquer mais je sens comme une espèce de fatigue je crois que c'est de la fatigue oculaire mais ça se répercute sur les traits du visage et donc j'ai l'air fatiguée mais c'est juste que en fait c'est le fait de m'être concentrée sur un écran qui me donne un aspect fatigué au visage c'est sûr que j'ai l'air beaucoup plus fatiguée quand je me lève à 6h du matin que je passe 8h sur un PC que quand je me lève à 9h comme aujourd'hui que je reste dehors au soleil que je lis mon livre tranquille c'est certain et donc du coup non j'ai pas l'air spécialement fatiguée mais c'est jamais agréable d'entendre que t'as une sale tronche quoi donc voilà cette réflexion là je voulais juste attirer votre attention là dessus peut-être si vous avez l'habitude de la dire et que vous le faites vraiment dans une optique bienveillante gentille et pas du tout pour blesser posez-vous la question comment est-ce que la personne qui reçoit cette info cette critique quelque part et bien se sent après ça est-ce que ça va lui donner envie de parler avec moi de s'ouvrir de discuter de ses problèmes ou au contraire est-ce que ça va l'exaspérer et la rendre encore plus mal que ce qu'elle n'est voilà j'avais juste envie de soulever ça parce que en fait c'est venu d'un petit post Instagram que j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un avait partagé ça voilà une petite phrase comme ça par rapport au fait qu'on fasse cette réflexion là aux gens et ça m'avait tellement interpellé que je l'avais repartagé en story Instagram et j'avais envie du coup d'en parler aussi en vidéo parce que je crois que toutes les personnes qui me regardent sur Youtube ne me suivent pas forcément sur Instagram donc du coup j'avais envie d'exprimer un petit peu ma façon de voir les choses donc voilà n'hésitez pas à interagir en commentaire par rapport à ça au fait qu'on dise comme ça oh tu as l'air fatigué qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on vous fait souvent la réflexion et comment vous vous sentez si on vous fait cette réflexion assez souvent et coucou je suis ravie de vous retrouver on est mardi 19 avril et je voulais vous parler de ma dernière lecture j'ai lu le premier roman de Julien Rampin qui s'intitule Grandir un peu Julien Rampin on en entend pas mal parler parce qu'il vient de sortir son second roman et apparemment à chaque fois ce sont des succès en tout cas le premier est sorti en poche donc en général quand un roman sort en poche c'est qu'il a eu son petit succès et là le second est sorti et il y a plein d'événements qui ont été organisés par rapport à ça etc je sais qu'il a fait des séances de dédicaces et tout j'ai vu vraiment beaucoup de choses passer sur son deuxième roman du coup vu que le premier est sorti en poche et qu'il était en format numérique en tout cas à 6 euros donc moins cher je me suis dit que j'allais commencer ma découverte par son premier ouvrage je l'ai terminé il était très court il fait environ 200 pages donc vraiment en une journée voire deux c'est lu sans soucis d'autant plus que c'est très rythmé il y a des chapitres qui sont très courts qui font une page franchement on en vient très très vite à bout la première chose que j'ai envie de dire par rapport à cet auteur c'est que sa plume est extrêmement agréable et très très belle il écrit avec beaucoup d'émotion c'est un style d'écriture j'ai envie de le comparer un peu à Agnès Lédigue même si c'est pas encore le même niveau mais c'est un peu dans ce style là ou dans le style un peu Virginie Grimaldi tu vois où il mêle humour et en même temps émotion je sais pas ses phrases sont percutantes ses comparaisons sont percutantes ça marche bien moi en tout cas j'ai beaucoup aimé son style d'écriture par rapport à l'histoire ici on va suivre en fait trois personnages tout d'abord on a Jeanne qui est une jeune femme de 35 ans qui s'enlise dans son mariage enfin voilà ça ne va plus et en fait sur un coup de tête elle se barre et elle décide de répondre à une petite annonce pour être dame de compagnie d'une vieille femme et en contrepartie et bien elle est nourrie, logée, blanchie plus ou moins gratos dans la maison de cette dame enfin dans la ferme de cette dame le deuxième personnage donc vous vous en doutez bien c'est cette fameuse vieille femme donc Raymond et la troisième personne c'est Lucas le petit-fils de Raymond qui vit dans un appartement aménagé dans la ferme ces trois personnes vont donc se rencontrer vont s'apprivoiser vont nouer des liens très très forts en peu de temps pour ce qui est des autres personnes donc Raymond c'est la grand-mère qui est un petit peu loufoque alors elle est vieille elle est née ça m'a fait sourire parce qu'en fait elle est née en 1931 c'est l'année de naissance de ma grand-mère donc en fait cette dame a le même le même âge entre guillemets que ma propre grand-mère Jeanne a 35 ans je vais avoir 35 ans et elle s'appelle Raymond donc la vieille femme et en fait Raymond c'est un scoop c'est mon deuxième prénom alors c'est le prénom le plus laid du monde elle le dit d'ailleurs dans le roman et je suis totalement d'accord c'est un prénom absolument immonde non c'est pas mon deuxième prénom c'est mon troisième prénom enfin soit il apparaît sur ma carte d'identité et c'est c'est affreux quoi c'est juste affreux comme prénom mais donc du coup ça m'a fait sourire parce qu'il y avait plein de petits clins d'oeil qui me rappelaient à ma vie à moi et j'ai trouvé ça assez marrant Raymond donc cette vieille femme assez loufoque cache un secret qui lui pèse beaucoup sur le coeur et puis vous avez Lucas donc le petit-fils qui a 30 ans qui est homosexuel et qui s'est fait rejeter par son père lorsqu'il a annoncé son homosexualité et qui en fait vit avec une grosse blessure d'abandon sa maman est décédée quand il avait un an un an et demi un truc comme ça et en fait il a vécu abandon sur abandon et et voilà c'est dur pour lui on va donc en soi découvrir ces personnages vous avez pas une intrigue de dingue quoi t'as pas un truc de fou c'est juste que tu vas en suivre l'évolution de ces personnages leur guérison comment ça va se passer puisque voilà Jeanne elle a quitté son mari sur un coup de tête mais bon on se doute bien qu'à un moment donné il va falloir qu'elle se confronte à nouveau à son mari puisque ben voilà faut divorcer etc enfin tu quittes pas comme ça quelqu'un du jour au lendemain il y a des conséquences et il faut à un moment donné les assumer et bien Raymond on se demande un petit peu quel est ce fardeau qu'elle semble porter en même temps on comprend assez vite que son coeur commence à lâcher et qu'elle en a plus pour très très longtemps et puis donc il y a Lucas Lucas qui galère un peu dans la vie et qui est très paumé et on se demande comment tout ça va finir pour lui on a donc ici un roman avec beaucoup d'émotions j'ai trouvé ça sympa alors j'ai pas été émue non plus de fou même si j'avoue il y a une autre personne âgée aussi à un moment donné qui intervient c'est vrai que moi j'aime bien les romans avec des personnes âgées j'ai beaucoup d'affinités par rapport aux personnes âgées j'aime bien et c'est vrai qu'il y a quand même de l'émotion c'est sympa franchement c'est une très très chouette histoire c'est du feel good ce qui signifie que on soit tout fini par s'arranger c'est un peu le propre du feel good malgré les drames malgré les peines il y a toujours un message d'espoir ce roman-ci c'est complètement comme les autres romans de cette trempe là il y a de l'espoir ça fait du bien à lire j'ai trouvé que cette petite parenthèse était très agréable surtout que je vous ai dit ça se lit très vite donc ça fait vraiment du bien peut-être entre deux romans un peu lourds de lire ça parce que c'est juste rafraîchissant c'est super bien écrit franchement moi j'aime bien ce genre de plume je suis réceptive à ça je trouve ça très chouette donc voilà pour les différents thèmes je vous avoue que j'ai très envie de découvrir le second tome enfin le second roman c'est pas un tome c'est un autre roman ce sont des one-shot de l'auteur j'ai cru comprendre qu'on parlait encore une fois d'homosexualité dans ce tome là j'ai peur qu'à la longue ça fasse un peu redondant parce que si dans tous ses romans il nous lâche enfin il aborde le thème de l'homosexualité ça va peut-être être un petit peu lourd à la fin moi c'est pas forcément un thème qui me qui m'intéresse ou qui me touche parce que j'ai pas de voilà d'affinité par rapport à ça j'ai pas dans mon entourage des personnes qui ont eu du mal à accepter leur homosexualité enfin je n'ai d'ailleurs même pas d'homosexuel dans mon entourage donc j'ai un peu du mal à comprendre ça du coup c'est vrai que quand le thème de l'homosexualité est abordé dans un roman je sais pas que je trouve ça pas agréable à lire mais c'est juste que j'en suis très détachée parce que je je ne me sens pas impliquée en fait dans ce thème là voilà tout simplement je l'ai déjà dit en vidéo mais pour moi je ne vois pas le problème d'aimer quelqu'un du même sexe que soi je veux dire on s'en fout personnellement je m'en fous complètement de qui aime qui du moment que tout le monde est heureux que tout le monde est consentant je m'en fous quoi donc du coup toutes ces problématiques liées à l'acceptation par les parents etc je sais que ça existe voilà je le sais mais c'est vrai que je ne me sens pas concernée parce que j'ai du mal en fait à concevoir qu'on puisse rejeter son enfant suite à ça mais bon voilà c'est sans doute un thème qui est cher au coeur de l'auteur je ne sais pas trop je verrai quand je lirai son deuxième roman peut-être que le thème de l'homosexualité est abordé d'une autre façon je ne sais pas mais voilà il m'a semblé entendre en tout cas dans les différentes chroniques que c'est encore une fois un thème qui revient dans le roman donc voilà je ne vais pas le lire tout de suite là je vais passer à autre chose parce que voilà le feel good j'aime bien mais c'est vrai que je n'ai pas envie de lire ça tout le temps et que ça donc là je vais passer à autre chose mais voilà c'était un chouette roman j'ai passé un bon moment et c'est un roman que je peux vous conseiller si vous aimez tout ce qui est style Virginie Grimaldi Agnès Lédic j'aime aimer ce genre de roman alors Julien Rampin pourrait vous plaire voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez aimé est-ce que vous avez lu son second roman également et lequel des deux vous avez préféré et coucou je vous retrouve aujourd'hui nous sommes mercredi je pense 27 avril et j'avais envie de vous montrer mon nouveau matériel pour l'aquarelle ça y est je vous disais dans la précédente vidéo que j'avais commandé du papier 100% coton parce que je n'en pouvais plus de ne pas parvenir à obtenir des résultats optimaux et de savoir que c'était pas à cause de moi mais que c'était à cause du papier du coup en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu une promo il y a eu 20% de réduction donc c'était assez exceptionnel sur une palette Sennelier la palette qui a été créée en partenariat avec Marie Boudon donc de la chaîne les tribulations de Marie donc c'est la palette que je voulais que je visais depuis que j'ai commencé l'aquarelle donc au mois de février elle était au prix de je sais pas quelque chose comme 55 euros et il y avait 20% dessus plus 20% sur d'autres godets Sennelier du coup je me suis dit ok je vais avoir une somme d'argent qui va tomber là tout récemment je ne l'ai pas encore eu mais tant pis je me suis dit que j'allais l'acheter quand même parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette promo je trouvais ça trop bête de laisser passer cette chance là donc du coup j'ai fini par commander cette palette plus du papier coton je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé donc en fait la palette elle est comme ça c'est la palette signature de 12 nuances et donc en fait c'est de l'aquarelle extra fine c'est pour ça aussi qu'elle est plus chère parce que chez Sennelier vous avez deux types d'aquarelles vous avez l'aquarelle fine et l'aquarelle extra fine l'aquarelle fine à mon avis c'est plus ou moins la même chose que l'aquarelle que j'utilise déjà donc ma petite palette que je vous montre à chaque fois que j'ai payé une quarantaine d'euros sur Amazon il y a déjà plusieurs années c'est très bien mais le problème c'est que ça manque de pigmentation et l'aquarelle extra fine par contre est hyper hyper pigmentée du coup c'est vraiment le top et je voulais vraiment de l'aquarelle extra fine et cette palette m'intéressait beaucoup parce que ça revient moins cher en fait d'acheter la palette qui est donc en fer en métal avec 12 godets dedans plutôt que d'acheter la palette et 12 godets séparément du coup ici je l'ai payé 43 euros et je trouve que ça vaut trop le coup parce que donc j'ai une palette où je peux mettre 24 godets enfin demi godets et j'ai voilà 12 demi godets déjà présents dedans donc je vous la montre donc ça c'était l'emballage et donc la palette en fait elle est comme ça elle est complètement en métal donc vous ouvrez comme ça vous avez ici l'emplacement pour je suis pas sûre qu'on voit très bien avec la luminosité le blanc avec la lumière c'est pas optimal mais je vous insérerai de toute façon des plans vous avez ici donc la place pour faire vos mélanges vous ouvrez vous avez encore une fois la place ici pour faire des mélanges et puis vous avez ici les couleurs donc vous avez un petit plastique pour protéger vos godets et pour vous indiquer les couleurs qui sont présentes donc ça cette rangée-ci c'est la rangée prévue donc dans la palette c'est les 12 demi godets créés en partenariat donc avec Marie Boudon et ici j'en ai rajouté 9 j'en ai commandé 9 en plus ces godets m'ont coûté entre 4 et 5,50 euros je pense attendez je prends mon je crois que le moins cher c'était 4,44 euros ouais c'est ça 4,44 euros c'est le demi godet le moins cher et le plus cher c'était 5,82 euros voilà c'est ça et donc j'en ai pris 9 ce que j'ai fait pour me décider pour les couleurs c'est que en fait j'ai regardé les autres palettes que Marie a créé avec Sennelier puisqu'il n'y a pas que celle-ci il y en a d'autres j'ai un peu regardé quelles sont les couleurs qui sont dans ces palettes là puis j'ai beaucoup regardé aussi les vidéos de Marie donc je sais les couleurs qu'elle utilise le plus souvent par exemple le vert de vessie je sais qu'elle utilise énormément le vert de vessie n'est pas compris dans la palette donc d'office j'ai rajouté celui-là voilà j'ai vraiment vu que je connais bien ces vidéos maintenant je sais les couleurs qui sont intéressantes et donc j'en ai rajouté 9 j'ai encore la place pour 4 couleurs j'ai pas voulu compléter directement la palette parce que je me suis dit que j'allais voir ce qu'il me manquait là voilà je l'ai créé comme ça mais si ça tombe en fait il y a des couleurs je vais finir par me dire bah oui mais en fait il me faudrait une couleur comme ça parce que ça me manque vraiment dans mes teintes et donc je pourrais refaire une commande dans quelques mois pour compléter avec 4 demi-godets vous avez ici la place aussi pour mettre un pinceau moi je trouve ça trop cool pour vous dire j'ai 4 pinceaux aquarelles et en fait j'arrive à mettre les 4 dedans donc c'est parfait j'ai tout dans le même endroit voilà elle est vraiment très très cool j'ai compté plus ou moins en fait la palette avec tous les demi-godets dedans ça me revient à environ 87 euros donc ça revient à 4 euros si vous voulez le demi-godet sans le prix de la palette donc voilà je ne compte pas le prix de la palette et en gros un demi-godet me coûte 4 euros je trouve que ça vaut le coup je suis super contente d'avoir enfin une palette de qualité je ne l'ai pas encore testée je voulais vraiment vous la montrer tant qu'elle était toute neuve toute belle maintenant je vais pouvoir faire je vais commencer par faire des petits essais par rapport aux couleurs parce que parce qu'en fait je ne sais pas ce que ça rend évidemment oui j'ai vu dans les vidéos de Marie mais je vais tester d'abord sur mon papier en cellulose pour le coup alors j'ai acheté deux pinceaux j'ai pris parce que j'ai vu que Marie utilisait beaucoup ces pinceaux là aussi c'est le pinceau de la marque Escoda Perla celui-ci c'est le numéro 4 donc c'est un petit pinceau pour l'aquarelle quoi assez fin et voilà moi je vous avoue que j'ai un peu tapé au pif sur le site parce que vous avez toutes les dimensions mais le problème c'est que vous n'avez pas trop de références oui on vous met le diamètre des poils si vous voulez le diamètre mais c'est pas c'est pas super clair quoi donc en fait j'ai un peu tapé au pif je ne savais pas trop je me suis dit numéro 4 j'ai essayé un peu de voir par rapport au pinceau que je pouvais déjà avoir etc mais en fait c'est totalement la dimension qui m'intéresse donc je suis super contente j'ai pris aussi ce pinceau donc c'est un pinceau Soft Aqua Raphael c'est un 20 mm 296 petit gris imitation Squirrel et donc en fait c'est un pinceau comme ça ça c'est pour pouvoir faire du mouillé sur mouillé quand vous voulez mouiller complètement votre feuille avant d'appliquer de la peinture pour que ça fasse certains effets d'aquarelle bon moi voilà j'utilisais mon petit pinceau la vie comme ça pour mouiller ma feuille mais autant vous dire que c'était pas très c'est pas optimal quoi et en fait Marie elle utilise ça donc tu mouilles ton pinceau et puis tu peux faire des grandes surfaces et c'est très très pratique il m'en fallait un donc j'ai pris celui-là c'était pas excessivement cher pour vous dire le pinceau Escoda coûtait 6,55€ et le pinceau ici Soft Aqua Raphaël coûtait 8,85€ donc je trouve que c'est tout à fait raisonnable et alors ce que j'ai pris vraiment que j'attendais impatiemment c'est un bloc de papier 100% coton j'ai pas pris plus cher parce que parce que voilà ça monte très très vite dans les prix le papier 100% coton celui-ci m'a coûté 17€ il y a 20 feuilles la dimension c'est 24 sur 30 c'est quand même des feuilles assez grandes voilà c'est pas format A4 mais c'est quand même assez grand et ce que je compte faire c'est les couper en deux je compte pas faire des aquarelles sur toute la feuille comme ça ça me fait 20 essais voilà pour essayer de faire durer ce bloc le plus longtemps possible donc voilà je n'ai pas encore essayé j'ai pris du grain fin c'est le grain forcément le moins texturé donc voilà j'ai pris cette marque là donc cette marque donc c'est la marque Moulin du Coq normalement ici c'est marqué dans cette espèce de langue je suppose que c'est de l'allemand Anne Mule je ne sais pas très bien mais normalement en français je crois que c'est le Moulin du Coq et en fait c'est déjà cette marque là que j'ai pour le papier en cellulose c'est le papier c'est la marque que Marie recommandait pour le papier en cellulose j'ai suivi ses recommandations et le papier est très bien c'est juste que par rapport à du papier 100% coton tu n'arrives pas à faire la même chose et c'est normal donc j'ai pris la même marque mais cette fois-ci en papier 100% coton on verra j'espère que le papier est cool que j'arriverai à faire des chouettes choses alors j'ai reçu avec un petit échantillon de papier je vois qui est sale en plus comment ça se fait qu'est-ce que j'ai été faire avec ce papier c'est du papier canson cette fois-ci c'est du papier grain torchon alors je ne sais pas si c'est du 100% coton je ne sais pas c'est pas bien en fait je ne sais pas mais c'est du grain torchon et donc j'ai reçu une petite feuille comme ça pour tester voilà c'est toujours utile le grain torchon c'est vraiment un grain qui est super texturisé texturé je ne sais pas trop comment on dit je sais que si vous voulez à un moment donné numériser vos créations le grain fin c'est le grain idéal parce que le grain torchon c'est trop il y a trop de texture et donc ça se voit à la numérisation je me dis qu'à un moment donné peut-être que je le ferai donc je préfère directement utiliser du grain fin et alors ce que j'ai aussi acheté mais ça je n'ai pas acheté oui tout ça donc en fait ça vient du site Aquarelle et Pinceau parce que c'est là qu'en fait c'est moins cher par contre j'ai trouvé sur Amazon et je ne l'ai vu que hier qu'il y avait une palette de 18 demi-godets Sennelier à 55 euros et donc ça vaut encore plus le coût que la palette enfin tout ce que j'ai acheté ici mais je l'ai vu que hier je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette palette sur Amazon parce que je trouve que c'est pas cher en fait et donc sur Amazon j'ai acheté en plus ceci donc c'est une gomme Faber-Castell en fait c'est une gomme mi-pein donc ça se présente comme ça la particularité de cette gomme c'est qu'en fait elle ne fait pas de déchets tu sais quand tu gommes ton crayon t'as toujours les petits résidus de gomme qui sont bien pénibles parce qu'en fait ça salit plein de trucs c'est chiant moi chaque fois ça me pompe et en plus quand je gomme sur mon papier aquarelle souvent il en reste des petits résidus et je finis par repeindre dessus parce que je ne les vois pas et ça me fait chier et voilà avec cette gomme là en fait si vous voulez ça ne fait pas de résidus donc tu n'as pas ce problème là et en fait c'est une gomme que tu peux modeler comme tu veux donc tu vois si tu as envie de faire un truc super fin pour gommer un tout petit vazar et bien en fait tu peux le faire c'est tout mou en fait c'est vraiment très très particulier comme gomme je n'en avais pas je connaissais l'existence de ces gommes là je savais que ça existait que c'était bien et tout mais je n'en avais jamais acheté parce que je n'en avais pas forcément l'utilité maintenant j'en ai l'utilité du coup j'en ai commandé une et voilà j'ai fait le tour de tout ce que j'ai commandé donc c'était vraiment une grosse grosse commande j'ai préféré directement prendre tout ce qu'il me fallait parce que sur le site Aquarelle les pinceaux le problème c'est que moi j'habite en Belgique et les frais de port reviennent à 9,50€ c'est extrêmement cher comme frais de port et on n'a pas le choix en fait on est obligé de passer par FedEx c'est comme ça il n'y a pas d'autres possibilités sur le site et quand tu commandes pour plus de je ne sais plus si c'était 100€ je ne sais plus les frais de port sont gratuits du coup cette fois-ci je n'ai pas payé les frais de port ça fait quand même une économie de 10 balles c'est pas rien et donc voilà c'est pour ça que j'ai préféré directement faire la grosse commande là je pense que j'ai le seul truc que je pourrais recommander c'est 4 demi-godets pour compléter ma palette si le besoin s'en fait sentir et du papier 100% retour comme mon blog sera complètement utilisé mais ça va là je me dis j'ai quand même pour 40 essais on est quand même bon je pense que là j'en ai facile pour 2 ouais 2-3 mois je ne fais pas 20 aquarelles par mois je ne peins pas tant que ça donc je pense que là on est bon je suis trop contente je suis pressée de vous montrer mes prochaines réalisations là en fait j'étais trop pressée de vous filmer cette vidéo pour pouvoir enfin utiliser ma palette voir un petit peu ce que ça donne faire des petits essais etc donc là je vais pouvoir m'y mettre et dans les prochaines vidéos forcément je vous montrerai et bien ce que j'ai fait en espérant que j'arrive à faire des chouettes trucs avec le papier coton voilà je vous laisserai le lien de tout ce que j'ai commandé en barre d'informations comme ça vous pourrez retrouver tout ça assez facilement si l'aquarelle vous intéresse et que vous avez envie de vous procurer ce matériel j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye